Hop les petits potes, on va faire une petite vidéo pour vous annoncer que bientôt Windows 11 va arriver, d'accord ? Donc moi je sais, j'ai trouvé déjà des petites astuces pour commencer à savoir si on peut l'avoir ou pas. Voilà, il y a des astuces, il y a même sur le site officiel de Windows qui met l'application pour savoir quel PC, quel PC ne peut pas avoir Windows 11. Voilà, tout ce qui est Windows 7, Windows 8.1, Windows 8 simple, pardon, Windows 10 peuvent avoir gratuitement, en fait c'est une mise à jour qui va se passer. Comme Windows 7 à Windows 10, comme Windows 8 à Windows 10, c'est exactement pareil. C'est une mise à jour, d'accord ? Donc voilà, c'est une petite mise à jour, après je ne sais pas combien de gigas pour l'instant, je ne peux pas vous le dire, mais c'est une mise à jour. Voilà, ça on en est sûr à 100%. Donc je vais vous montrer tout ça, donc en vidéo. Tout d'abord, nous avons le site officiel, vous mettez Windows 11, vous allez ici, voilà, vous allez sur le site officiel, donc vous descendez un petit peu, vous mettez, c'est écrit, « Grade to the news Windows 11 OS Microsoft ». Vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur ces petites pages, donc voilà, vous descendez tout doucement, donc voilà, ils vont mettre quelques petits ajouts, donc les bords qui sont arrondis, les petites applications qui sont au milieu, un peu comme tout ce qui est Apple, etc. Donc voilà, alors après c'est tout en anglais, donc après je ne peux pas, apparemment il y a un peu plus, un peu plus de multitâches, d'accord ? Donc on va pouvoir mettre les écras un peu de chaque côté en bas, en haut à droite, comme un peu les téléphones maintenant. Vous avez des petits low connect, des moyens de, entre guillemets, pour parler en FESCAM, etc. Un peu comme Skype, entre guillemets. donc voilà vous avez une actualité comme vous avez en bas à droite ici d'accord vous avez le petit onglet etc donc voilà vous avez aussi bon vous avez le game pass etc comme d'habitude vous avez le news partenaire ouais apparemment ils sont partenaires de l'innovation in touch ah oui ils ont pas ce comme il y a des pc qui sont tactiles il y a l'innovation apparemment c'est compatible ça c'est bien aussi pour ceux qui sont toutes les personnes qui font du multimédia etc donc c'est qui décident sur tablette etc je pense c'est bien c'est plutôt correct alors là vous avez le petit logiciel mais on va pas tarder à cliquer dessus pour le télécharger alors là bon après ils vous disent le minimum des systèmes 1 gigahertz sur les processeurs 2 coeurs etc 4 giga de ram 64 giga de stockage libéré avec le système Ubiquite UFI voilà et ça en fait c'est ce que je vais vous montrer pour une vidéo à part que je vous mettrai dans le montage donc vous inquiétez pas je vous montrerai comment ça se passe avec Asus d'accord après moi je vais faire une vidéo je sortirai une vidéo pour Aorus d'accord donc voilà 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 comme ça moi tout le monde a la façon de faire par rapport aux cartes mères donc moi c'est une gigabyte là je vais faire une Aorus donc voilà n'inquiétez pas je vais la sortir également le TPMP c'est le loger c'est la façon qu'on va faire pour c'est le Trusted Platform Module en fait c'est une sécurité pour maintenant les windows apparemment donc qu'il faut activer dans l'obios il faut le direct 12 compatible graphique pour 9 pouces minimum dans le 720p voilà et également bon après la connexion Windows 11 ça je voilà c'est normal voilà donc il n'y a plus rien sur la page on va remonter un petit peu vous allez cliquer sur ce petit download app donc pour le contrôle d'intégrité d'intégrité du PC vous cliquez dessus voilà ça va vous lancer donc vous devez avoir le petit logo sauvegarder avec le petit logo vert le petit ok vous faites gérer en fait dès que vous avez fait gérer normalement ça devrait vous mettre connecté et en fait c'est avec le OneDrive donc vous avez un OneDrive qui est entre guillemets vide pour que Windows 11 il s'active dessus voilà après vous avez les mises à jour il faut que vous l'effaciez également puis vous avez le stockage il va vous dire combien de stockage vous avez etc mais ça je pense que tout le monde a ses petits stockages voilà vous avez aussi une heure une heure de démarrage ça c'est tout ce qui est fonctionnel du nombre d'applications installées mais ça je pense que c'est simple parce que moi j'en avais pas eu besoin après avant ça il va falloir que je vous mette la vidéo juste après encore dans quelques secondes que vous allez voir c'est le TPMP donc c'est le strutted strutted plateforme module on va aller dans le bios de gigabyte donc gigabyte c'est pour la mienne c'est Aorus d'accord pour vous montrer comment mettre le TPM sur les cartes mères gigabyte pour vous activer windows voilà voilà merci à vous les gars pour changer voilà et pour que vous avez vous pouvez entre guillemets avoir windows 11 dans les prochains jours voilà voilà yop t'es les petits potes alors on va faire la petite vidéo pour comment faire pour aller sur le TPM d'accord donc alors sur un bios Aorus comme le voici vous allez dans settings divers où vous vous faites entrer et vous avez comme vous le voyez ici le AMD CPU FTPM vous prenez vous faites activer voilà hop et voilà et après vous allez dans hop enregistrer en haut à droite comme cela hop vous mettez entrer oui et voilà et vous avez votre petite votre petit TPM sur le bios Aorus qui est qui est mis voilà voilà je vous souhaite une très bonne journée merci à vous tous d'avoir regardé cette petite mini vidéo ciao ciao tout le monde merci les gars ciao tout le monde j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce bleu ça me ferait énormément de plaisir mettre un commentaire si ça vous a plu et partager la vidéo si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner également voilà et portez-vous bien et s'il y a quoi que ce soit comme actualité je ferai tout mon possible pour vous sortir une vidéo pour les prochains jours voilà voilà merci à vous merci les gars